Les amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, c'est le grand jour. On est le matin. Ce soir, PSG, Real Madrid. La Ligue des Champions est de retour, les amis. Alors, vous avez été beaucoup à me demander mon prono, la compo, comment ça se passera selon moi, etc. Franchement, l'autre fois, je vous l'avais dit dans un petit live que j'avais fait, je vous avais expliqué que, pour moi, et sincèrement, je pense que Paris et le Real, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent énormément dans plein de choses. En fait, c'est des équipes capables du meilleur comme du pire. Les deux ne savent pas si elles auront la possession. Les deux aiment aussi le système de pouvoir reculer et peuvent être très forts sur le jeu en contre. Donc, les deux équipes, je pense, en début de match, vont essayer d'avoir le ballon. Déjà, je vais vous donner les compos. Je pense qu'on va avoir droit, pour le PSG, donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos Kipembe, Nuno Mendes. Et au milieu, Verratti, Danilo et peut-être Paredes. Je pense que ça va être ça, avec offensivement Di Maria, Messi et Mbappé. Mais, mais, peut-être Neymar à la place de Di Maria, si Neymar peut jouer. Et du côté du Real, il y a deux choses. Alors, je pense qu'il va y avoir un 4-3-3, mais j'aurais peut-être tenté un 4-4-2. Alors, je pense que la compo, ça va être Courtois, Carvaral, Militao, Alaba, Mendy. Mendy, il faudra voir ce que ça va donner, parce qu'il est de retour. Moi, j'aurais mis au milieu Casemiro, Kroos, Modric. Mais j'aurais mis, pour le densifier et apporter un bloc assez compact, j'aurais rajouté Valverde et j'aurais fait une attaque Vinicius Benzema. Donc, vraiment un jeu qui serait solide, avec un Valverde capable de casser les lignes dès qu'il y aurait des espaces sur des montées et des moments de puissance, et en phase défensive, pouvoir être un bon bloc, et savoir pouvoir aussi balancer assez rapidement pour retrouver les espaces avec Vinicius. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une attaque à 3. Benzema, est-ce qu'il va être titulaire ou pas ? Il revient de blessure. Je pense que son retour est prématuré. Je pense vraiment qu'ils ont tout fait pour le faire revenir à ce match-là. Est-ce que Benzema va jouer le match entier ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas y avoir de refute ? J'espère pas. Mais je pense que si vraiment il y a le moindre doute, moi, j'aurais évité Benzema, quitte à perdre. Parce que je préfère perdre Benzema et perdre ce match que de mettre Benzema, alors après, tu peux toujours perdre le match, mais au final, risquer aussi la deuxième partie de saison avec un Benzema qui a déjà rechuté et qui commencerait à rechuter de plus en plus. Donc, maintenant, je pense qu'il va y avoir une attaque à 3 avec peut-être Asensio ou Garrett Bale, et Benzema-Vinicius, ou, à la rigueur, la même compo que la dernière fois offensivement, Asensio-Bale-Vinicius. Je pense que c'est ce qu'il y aura. Alors, s'il n'y a pas Benzema, on ne va pas se mentir. Ça va être très, très compliqué. Ça va être un Real Madrid qui va se laisser dominer pour essayer de contrer. Mais ça va être très, très dur de... En fait, il faut que le Real bouge le PSG. Il faut que le Real fasse reculer et que, vraiment, Paris ne puisse pas trop sortir. Si, à Neymar, le Real Madrid aura peut-être une chance d'avoir un trio offensif qui va, certes, être très dangereux individuellement, mais dans le repli défensif qui va vraiment pénaliser le PSG. Donc, si tu arrives vraiment à faire bon usage du ballon à ce moment-là et leur mettre une pression dès que l'équipe récupère, tu as un milieu qui est quand même de meilleure qualité sur le match que Paredes et Danilo. Verratti, bon, c'est du lourd. Mais Paredes, Danilo, même si Paredes sait jouer au ballon et sait trouver des bons petits espaces, mais je veux dire, Danilo, voilà, c'est le côté qui va apporter le physique. C'est qui, tout double. C'est soit il va nous faire une gueille contre le Real quand le Real s'était fait boire par le PSG, soit un Danilo qui n'arrivera pas si la pression est bien menée, etc. Le Real, c'est pas une équipe qui sait gérer un pressing aussi bien qu'un Manchester City, etc. Et en jeu rapide, si tu veux presser haut, c'est là que Messi, Mbappé, etc. faudra pas laisser des espaces. Donc, je pense quand même que le Real va essayer d'avoir une maîtrise, de faire reculer et donc en ayant le ballon, tu seras beaucoup plus dangereux que sans le ballon. Donc, mais, mais, comme je vous dis, le Real et le PSG, c'est deux équipes assez similaires. Deux équipes qui peuvent attendre et être très fort en compte tout autant que deux équipes qui peuvent faire reculer. Deux équipes capables du pire de se manger une raclée, de passer à côté de leur match, tout autant capables de se réveiller sur un match, etc. Alors, le problème, c'est que le Real Madrid de 2022, c'est ce qu'il y a de moins bon de ce qu'on a vu la saison, là, en fait. On a vu un Real Madrid première partie de saison chirurgicale. Vraiment. Et le Real Madrid de deuxième partie de saison, là, en 2022, beaucoup de... Certains échecs, certains matchs nuls, Benzema blessé et un jeu qui n'est plus aussi fluide que le début de saison parce qu'il faut tourner, compenser. Alors que quand il y avait l'équipe titulaire, eh ben, ça fonctionnait bien. Sauf que là, l'équipe titulaire, est-ce qu'elle va être en forme ? Est-ce que Benzema sera au niveau ? Est-ce qu'il aurait eu le temps de se préparer pour un aussi gros match ? Et c'est ça, le questionnement. Donc, vraiment, en fait, c'est... Les deux équipes, au début, vont commencer. Qui va reculer en premier ? C'est ça que je me demande. Qui va accepter la domination ? Qui va faire bon usage du ballon ? Logiquement, le Real aura une équipe qui va travailler plus collectivement. C'est-à-dire que les joueurs offensifs, s'il y a Asensio, Vinicius, etc., il va y avoir vraiment un travail où tout le monde va bouger. À l'inverse du PSG, qui n'arrive pas trop depuis le début de saison à faire ressentir ce travail hyper, hyper collectif dans les phases défensives, dans le repli, etc. Et quand il y a ce repli, il y a moins de dangers offensifs. Danger numéro un, c'est Mbappé, on le sait très bien. Mais si, en Ligue des Champions, il est capable de te lâcher une passe D... Enfin, voilà. C'est-à-dire que si tu brises... Si tu brises mentalement l'équipe, tu peux faire passer Messi à côté de son match. Mais si tu leur offres une opportunité de marquer vite, tu vas les mettre en totale confiance. Et c'est eux qui vont être maîtres un peu du destin du match. C'est-à-dire que toi, tu devras pousser. Et là, ils feront ce qu'ils veulent. Tout dépendra de qui marquera en premier. Je vois... Alors, dans ma tête, comment je vois le truc ? Je vois un Real qui va gérer le ballon. Un Real qui va gérer le ballon et un PSG qui va être dangereux sur des mini-actions. Il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien qui pourrait m'énerver tout autant qu'un Real qui joue bien, qui le domine, qui a des occasions, etc. Et qui se fait avoir sur une ou deux occasions. Je pense que Paris va essayer peut-être de reculer intelligemment et de faire sortir le ballon très, très vite. Bref, vous me connaissez, j'ai toujours du mal dans ce genre de match d'annoncer un Real gagnant. Je m'attends toujours au pire, en fait. Le Real, des fois, quand je les attends, il ne me montre pas le meilleur visage. J'ai envie de faire confiance à Ancelotti. Je n'ai pas envie de voir un Real qui passe très vite à côté de son match. Parce qu'en fait, il y a deux options avec ce Real. C'est-à-dire, il y a un Real qui est capable de montrer un visage totalement en confiance. Et si tu arrives à mettre en confiance Kroos, Modric, Vinicius et Benzema, là, je ne serai pas inquiet. Mais si, dès le début, comme contre les matchs qu'on a pu voir contre Bilbao et tout ça, être dominé comme jamais, mais ça, c'est quand il n'y a pas réellement Benzema. Parce que c'est Benzema qui vient ramener à la fois l'équilibre dans le jeu et venir apporter un surnombre et une construction. Ce qui bonifie Vinicius aussi de son côté. Donc, tout dépendra vraiment de plein de choses. Et tellement impatient de voir ce match. Mais aussi, un peu de stress, je vous avoue. je le vivrai mal. La défaite, je la vivrai mal. Bref, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve après le match, si Dieu le veut. Et prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.